De quoi parle-t-on quand on parle de crise de la réplication ? La crise de la réplication est une crise apparue au cours de la dernière décennie, ayant secoué de nombreuses disciplines utilisant essentiellement une approche statistique. Parmi les disciplines concernées, l'économie expérimentale, la biologie ou encore bien évidemment la psychologie. Cette crise a abouti à la mise en place de nouvelles pratiques de recherche visant à tirer les différentes disciplines concernées par la réplication d'une situation problématique. Une importante part de la littérature scientifique qui ne réplique pas est, en conséquence, un climat de scepticisme dans lequel la confiance que l'on accorde aux scientifiques est réduite. Aussi, nous pourrions préférer au terme de crise de la réplication le terme plus adéquat de crise de la confiance. Ce chanel de la chaîne Talking Sciences, que nous appellerons Talking Metasciences, va traiter des articles influents ayant contribué à pousser les chercheuses et chercheurs à réfléchir à leurs pratiques de recherche. Le format des vidéos se veut court, pas plus de 8 minutes. Des ressources seront mises à disposition pour les curieuses et curieux désirant aller plus loin sur ces sujets. Afin de lancer ce chanel, j'ai pris le parti de commencer par une série de 4 épisodes cherchant à répondre à la question vague des principaux aspects ayant pu contribuer à l'apparition de cette crise de la confiance, ou crise de la réplication. Dans ce premier épisode, je présenterai un tour d'horizon de ce que l'on appelle la crise de la réplication. Le second épisode sera consacré au problème du pi-hacking, le troisième prendra un recul plus grand sur la question en interrogeant le système de publication scientifique, et enfin, le quatrième et dernier épisode de cette série consacrée à la réplication adressera la question de la puissance statistique, et de la brûlante question, mais quelle est donc la proportion de résultats faux positifs dans nos bibliothèques. 2011 est probablement l'année la plus importante de l'histoire de la psychologie sociale. Cette discipline ne manque pas de popularité dans la mesure où, depuis les années 50, les cadres théoriques et les découvertes empiriques psychosociales ont de quoi nous étonner. On peut penser au classique Milgram décrivant que chacun est un assassin potentiel pour peu qu'une autorité légitime nous demande de l'être, ou encore Zimbardo et son expérience de Stanford dans lequel le simple fait de se voir attribuer un rôle pourrait nous conduire à de radicaux changements dans notre personnalité. La psychologie est indéniablement une affaire passionnante. Mais les lecteurs et lectrices des revues scientifiques de psychologie sociale ont pu être particulièrement émus quand, en 2011, une nouvelle découverte issue de la discipline était publiée dans l'importante revue scientifique Journal of Personality and Social Psychology. Dans cette revue, Daryl Bem, un très important chercheur en psychologie sociale connu pour la théorie de l'autoperception ou également pour avoir rédigé des ouvrages sur la méthodologie en psychologie, ce qui, comme nous le verrons, a pu contribuer à l'émergence du problème de la réplication, publie une série de neuf études dans lesquelles il est démontré, outil statistique à l'appui, que les individus sont capables de prédire l'avenir. La précognition, jusqu'alors confinée à l'univers de la science-fiction, semble alors envisagée avec beaucoup de sérieux par l'une des revues les plus importantes de la discipline. Mais est-ce justifié ? Beaucoup de chercheuses et chercheurs se montrent sceptiques face à cette publication. La psychologie sociale est souvent caractérisée par une littérature étonnante, certes, contre-intuitive, mais il y a certaines limites. Ici, la communauté scientifique, dans sa grande majorité, refuse de croire l'idée selon laquelle les humains sont doués de précognitions. Pourtant, l'article est publié et ses conclusions sont basées sur des données empiriques. L'approche statistique utilisée semble formelle. Il y a peu de chances que les effets observés soient de l'erreur, du bruit. On peut alors, selon l'auteur de l'article, rejeter l'hypothèse nulle postulant que les humains n'ont pas de capacité de prévoir l'avenir. La même année, 2011 toujours, Dideric Stapel, un chercheur d'une importance considérable ayant travaillé sur des domaines très variés comme les jugements sociaux, les effets d'amorçage subliminaux ou encore les effets de menace du stéréotype, est jeté dans une tourmente sans précédent, jamais alors observée en psychologie sociale. L'auteur a éveillé les soupçons de certains individus qui trouvent les données trop belles. Les erreurs ne semblent pas assez aléatoires. Les effets sont toujours d'une taille très considérable. Ce que Stapel touche se transforme en publication dans des revues prestigieuses. Les soupçons ne sont pas infondés. Après enquête, il est établi que Stapel a falsifié de nombreuses données. Et cette pratique criminelle semble même remonter à sa thèse. La communauté s'en retrouvera profondément choquée. En tout, 58 articles, tous publiés dans d'éminentes revues scientifiques, seront rétractés. En 2011 donc, nous avons d'une part une littérature publiée à laquelle on ne peut pas croire, et d'autre part une littérature publiée à laquelle on croit, mais qui se retrouve être le résultat d'un processus de fabrication de données. A ce stade, il convient de noter qu'il ne s'agit pas encore d'une crise de la réplication à proprement parler. On pourrait encore parler de crise de la confiance, mais la communauté est simplement confrontée à une série d'échecs scientifiques. Ces échecs questionnent la crédibilité de la discipline. La psychologie sociale est-elle une vaste fumisterie ? Il faut en avoir le cœur net. De nombreux efforts de réplication sont alors mis en place afin de quantifier la crédibilité des productions scientifiques de la psychologie sociale, mais également de toute la psychologie. Les résultats sont alarmants. L'Open Science Collaboration, ou encore les multiples Manylabs, projet de réplication multicentrique, font le même constat. Ils estiment qu'entre 30 et 60% des études considérées comme importantes en psychologie sociale répliquent. De plus, les tailles d'effets considérées dans les réplications sont plus petites que les tailles d'effets rapportées dans les études originales. Le problème dépasse vite la frontière de la psychologie. Le projet de réplication Cancer Biology observe que seuls 46% des études de première phase sur les traitements du cancer répliquent. Ici, il s'agit d'un cas effrayant car on traite d'un sujet sensible et de recherche qui anime l'espoir de l'humanité entière. Mais même en mettant le pathos de côté, il faut également estimer la quantité d'argent perdu dans la poursuite d'études autour des traitements inefficaces ou peu efficaces. Comme le rappelle l'équipe Darrington, les tailles d'effets reproduites sont plus petites de 85% que les tailles d'effets médianes rapportées dans les études originales. Car la réplication, c'est aussi une affaire économique, ainsi que le rappelle l'équipe de MacLeod dans leur article de 2014, intitulé en français, « Recherche biomédicale, accroître la valeur, réduire les déchets ». De façon plus large, Nature, dans une enquête datant de 2016, discute le fait que virtuellement toutes les disciplines scientifiques sont concernées par des problèmes de réplicabilité ou de reproductibilité. Nous aurons sans doute l'opportunité de revenir sur la distinction entre ces deux concepts dans une future vidéo. D'évaluation en déception, s'installe un climat de scepticisme généralisé dans de nombreuses disciplines concernées par la preuve statistique. C'est la crise de la réplication. Une crise de la confiance ne s'installe que dans la mesure où on met à l'épreuve de la réplication notre littérature scientifique. Ce point est important car aujourd'hui, il est très possible que des disciplines ne se sentant pas ou peu concernées par ces questions correspondent également à des disciplines n'ayant pas fait ces efforts d'enquête. Dans une certaine mesure, Beme et Stapel ont donc ironiquement contribué à faire de la discipline psychologique une science plus rigoureuse en ébranlant la confiance de la communauté qui aura alors entrepris un vaste effort d'enquête. Mais alors, qu'est-ce qui cloche dans le processus scientifique ? De nombreux facteurs contribuent à la réplicabilité limitée de la recherche en psychologie. Parmi ceux-là, nous pourrions citer des problèmes de flexibilité excessives dans le traitement des données, le p-hacking, ou encore dans la sélectivité des études présentées conduisant à un excès illusoire de confiance en l'existence des effets, on pourrait parler de tests de succès excessifs, ou même encore la façon dont sont rapportées les inférences. Ici, je vous renverrai à l'équipe de Neutens. Dans le prochain épisode, nous traiterons de la flexibilité excessive dans le traitement des données, ou p-hacking, ou encore, car j'aime cette suggestion de Thalier Conny, de surajustement procédural. Une définition qui fera sans doute plus sens quand nous reviendrons ensemble sur ce problème dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada